Générique Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 9 septembre, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club House, une émission spéciale conférence de presse à moins de 48 heures de la prochaine journée de championnat. Exercice de style et de fond, qui a répondu ce matin aux questions des journalistes sur la plaine des sports du Hayan ? Réponse en image tout de suite. Tout d'abord, Willy Sagnol, le coach, le rempart, Cédric Carasso. Et enfin, dernier de cordée, Henri Cévé, le détonateur. Dans cette émission, Roxane va nous rejoindre pour évoquer l'actualité de nos internationaux. Sont-ils de retour ? La réponse dans quelques instants. Sont-ils en forme ? Réponse également avec Roxane dans cette émission. Et puis, quelques séquences vidéo insolites à l'issue de cette émission. Mais pour leur place au TGV de l'info, Olivier Faure, tout d'abord, c'est le flash. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos des Mariners Blancs. Avec, vous le voyez juste derrière moi, une séance d'entraînement ce mercredi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare bien sûr le choc de cette cinquième journée. Le déplacement à Paris ce vendredi soir pour la cinquième journée. C'est donc de Ligue 1, coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Retour des internationaux prévus aujourd'hui et demain à Bordeaux. A noter que Kiesetelin avec la Suède est entré en jeu en cours de rencontre. Il a fait une passe décisive d'ailleurs pour Zlatan Ibrahimović. Mais la Suède s'est tout de même inclinée. 4 buts à 1, c'était face à l'Autriche. Milan Gajic, lui, s'est imposé avec les espoirs serbes. 5 buts à 0 contre la Lituanie. Enfin, une très mauvaise nouvelle pour les Girondins. C'est la blessure de Diego Rolland. Blessé donc avec l'Uruguay face au Costa Rica. Il est pour l'instant incertain. Donc contre Paris, Diego Rolland qui vient s'ajouter à une liste du côté de l'infirmerie bien remplie. Certique, Diabaté, Plazil et Sané sont toujours blessés. Et puis notez que Chantome et Yambéré seront eux aussi absents face à Paris puisqu'ils sont suspendus. Voilà pour les dernières informations, Emmanuel. Sous-titrage ST' 501